... Il y a 600 ans, le pape Martin V a institué la figure des commissaires de Terre Sainte, des frères franciscains chargés de servir de pont entre la Terre Sainte et les chrétiens des cinq continents. Le lundi 15 février, journée de prière pour la Terre Sainte, le frère Francisco Paton célébrera la messe à l'intérieur du sanctuaire du Saint-Sépulcre pour les commissaires et tous les bienfaiteurs. Les jeunes sages-femmes, arabes, zainab, doa et haya et les activités qui accompagnent la naissance à l'hôpital Saint-Joseph. Le centre de santé de Jérusalem-Est a continué à soutenir les futures mères pendant la période de fermeture grâce à des vidéos mises en ligne. Les salésiens exercent leur activité dans 133 pays du monde. Le récit de l'inspecteur salésien du Moyen-Orient sur les activités de la Congrégation en Terre Sainte est l'histoire de la boulangerie de Bethléem qui produit et distribue du pain aux nécessiteux, surtout dans les périodes difficiles comme celle de la pandémie. Le 14 février 2021, la Custodie célèbrera le 600e anniversaire de la reconnaissance des commissariats de Terre Sainte. Il y a un très beau psaume qui dit qu'aux yeux de Dieu, mille ans sont comme le jour d'hier qui s'est écoulé. Nous n'avons pas encore atteint le millénaire, mais nous espérons le dépasser. 600 ans d'histoire des commissariats nous parlent de 600 ans d'efforts de l'Église dans le monde entier pour soutenir les lieux saints. Ponts entre la Terre Sainte et les chrétiens du monde entier, les 67 frères mineurs présents aujourd'hui dans 57 pays à travers le monde sont considérés comme des ambassadeurs de la Custodie de Terre Sainte. Disons que notre présence remonte à 800 ans, puis, en pratique, après environ un siècle, cette mission franciscaine en Terre Sainte est devenue, par la volonté du pape Clément VI, la Custodie de Terre Sainte, c'est-à-dire qu'on nous a confié la garde des lieux saints. Environ un siècle plus tard, en 1421, le 14 février, un autre pape, Martin V, a donné à la Custodie la possibilité d'avoir ses ambassadeurs dans le monde entier, les commissaires de Terre Sainte. En 1421, le pape Martin V a émis sa bulle « Isque Pro Ecclesiasticarum » qui est devenu l'acte de naissance des commissaires de Terre Sainte. Une histoire très bien documentée dans les archives de la Custodie. C'est la bulle officielle de la Fondation des Commissaires de Terre Sainte du monde entier. Elle est très bien conservée et contient même dans le cachet de la bulle elle-même le nom du pape, qui peut être très bien lu, tandis que dans le texte, on trouve une indication très claire des procureurs et des commissaires, qui sont ainsi établis dans cette bulle et ensuite confirmés par les papes successifs. La basilique où nous nous trouvons aujourd'hui témoigne de l'internationalité des commissaires de Terre Sainte. Elle est en effet appelée la basilique des nations, car de nombreuses nations y sont représentées. Les commissaires sont plus ou moins le fruit de cette universalité de l'Église qui est représentée dans le monde entier. Au fil des années, et avec l'approbation constante des différents papes, poursuit le frère Marcelo, les commissaires sont devenus les bras de la mission au Moyen-Orient. Leur travail au fil du temps s'est développé, institutionnalisé, régularisé, et s'est étendu au pays où se trouvaient les franciscains. La troisième édition du Congrès international des commissaires de Terre Sainte s'est tenue en 2012. L'Assemblée, qui ne s'était pas réunie depuis six ans, s'est réunie à Jérusalem à la curie du couvent de Saint-Sauveur. Pas moins de 80 commissaires de 40 pays du monde entier y ont participé. Le quatrième Congrès international des commissaires, intitulé la pastorale du pèlerinage, accueil, mémoire, évangélisation, s'est tenue du 26 novembre au 2 décembre 2018. L'image officielle choisie pour le Congrès était la rencontre de Saint-François avec le sultan d'Égypte, Malik El Kamel, dont le huitième centenaire était en 2019. Le travail principal des commissaires est de faire connaître et promouvoir la connaissance des lieux saints dans leur diocèse, dans leur territoire d'action, dans leur pays. Ensuite, ils doivent promouvoir l'aide. Les commissaires sont nés pour promouvoir l'aide et cela reste tout à fait d'actualité de soutenir les lieux saints et les œuvres sociales de la custodie de Terre Sainte, qui sont si nombreuses, notamment dans le domaine de l'éducation, de la promotion sociale, etc. L'un des objectifs des commissaires est de promouvoir à la fois les vocations en Terre Sainte et les pèlerinages au lieu saint, une tradition qui s'est poursuivie au fil des siècles. Aujourd'hui, ils continuent à travailler avec créativité, mais les méthodes ont changé, en faisant les journées de la Terre Sainte. Les activités ont donc changé, mais l'intensité et l'amour pour les lieux saints sont restés les mêmes pendant tous ces siècles. Ensuite, il y a les objectifs économiques. Chaque année, une collecte est effectuée, appelée Collecta Protera Sancta, qui a eu lieu pendant de nombreuses années le Vendredi Saint. Malheureusement, l'année dernière, il n'a pas été possible de la faire ce jour-là en raison de la pandémie. Cette collecte est le moyen concret par lequel la solidarité des chrétiens du monde entier arrive en Terre Sainte et est l'actualisation de la première collecte en faveur de l'église de Jérusalem qui a été faite à l'époque de Saint-Paul. C'est une nécessité dans cette période très difficile, même si ce n'est pas la seule dans l'histoire, car la Terre Sainte a souvent souffert de guerres ou de pandémies. En ces temps difficiles, les frères sont toujours restés ici. Ils sont restés au service des gens et ont vécu un ministère particulier qui est celui de la prière, car notre premier mandat est de prier dans les sanctuaires, donc d'intercéder tant pour la population locale que pour les gens du monde entier. Depuis la création des commissaires, de nombreux témoignages montrent combien les frères ont travaillé dur pour que l'aide arrive ici à maintes reprises. L'une de leurs caractéristiques est donc la créativité. Il y a eu des guerres, des changements, de nouvelles découvertes, mais les commissaires ont toujours été présents. Les commissaires sont toujours vivants. La custodie utilise des moyens de communication modernes pour faire connaître la Terre Sainte au monde entier. Du magazine Terre Sainte, qui célèbre cette année le centenaire de sa première publication, aux différents sites web et au Christian Media Center. C'est le frère Francesco Patton qui invite tout le monde à participer à la journée de prière pour la Terre Sainte qui se tiendra le 15 février prochain avec une messe en direct du Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est censé être une célébration de remerciements. Faites ici au Saint-Sépulcre, elle devient une célébration de la résurrection, de la victoire de Jésus sur la mort, une célébration de l'espoir. La speranza. Nous travaillons pour rendre les familles heureuses et cela me fait aimer et me passionner pour mon travail. Zainab, Doha et Haya ont une idée précise de ce qu'est leur travail de sage-femme, non seulement mettre au monde des bébés, mais aussi accompagner leur mère avant et après la naissance. C'est le défi que doit relever la maternité de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est. J'ai 27 ans, je suis mère de deux enfants, Cham et Rasen. Mon premier accouchement a été un peu difficile, mais cela m'a permis de dire aux autres femmes, sans leur faire peur, ce qui pourrait se passer pendant l'accouchement. Dans la communauté arabe, la femme est généralement à l'écoute des expériences de sa voisine, de sa mère, de sa soeur ou de sa belle-mère. Elle ne va pas chez une sage-femme, un médecin ou une clinique pour demander les informations dont elle a besoin. La maternité de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est a été ouverte il y a six ans et aujourd'hui, 220 bébés y naissent chaque mois. Le défi était de faire en sorte que le moment de l'accouchement, après une opération médicale, redevienne une étape naturelle dans la vie d'une femme. Lorsque vous ressentez les premiers mouvements du bébé, vous commencez à préparer la mère d'un point de vue psychologique et physique. Nos cours traitent de différents sujets, de la période de la grossesse à la naissance, les étapes de l'accouchement, l'utilisation éventuelle de l'anesthésie. Nous aidons la mère à choisir les exercices les plus appropriés pour elle à effectuer pendant la grossesse avec l'aide de son mari, qui est le principal partenaire de l'accouchement. Nous parlons également de l'allaitement, de la bonne alimentation de la mère et de la manière dont elle peut reprendre une vie normale après l'accouchement. Nous nous rendons également à domicile ou dans d'autres établissements de santé et cabinets de consultation dans le but d'accompagner non seulement la femme et le bébé, mais aussi le mari et toute la famille et de leur expliquer l'importance du rôle de la sage-femme. Ces sages-femmes ont fait un travail splendide parce qu'elles ont accepté cette transformation et qu'elles ont commencé à travailler d'une manière différente. Et elles ont découvert ce que signifie être sage-femme, c'est-à-dire accompagner la physiologie de l'accouchement. Il ne s'agit pas seulement de faire accoucher une femme, non, il s'agit de l'accompagner sur un chemin qui touche toute sa vie. Le confinement a rendu difficile pour les futures mères de se rendre à l'hôpital et de participer aux cours de préparation à l'accouchement. Ce sont donc les sages-femmes de Saint-Joseph qui ont trouvé le moyen de les rejoindre grâce à quelques vidéos diffusées sur Internet. Ce que je sais, c'est que les femmes attendent que nous publions des vidéos parce qu'elles pensent probablement qu'elles en ont besoin. La Covid ne doit pas toujours être juste un facteur de séparation. Il est bon que quelqu'un trouve d'autres ressources pour continuer à être proche des gens. L'attention au prochain, le service des jeunes, la prédication de l'Évangile et plusieurs activités sociales sont des aspects de la vie de Saint Jean Bosco, un éducateur italien du XIXe siècle qui ont été incarnés dans la congrégation qu'il a fondée. Les salésiens, officiellement connus sous le nom de Société de Saint-François de Sales, sont nés en 1859 et sont présents dans 133 pays, dont ceux de Terre Sainte. Les salésiens sont présents au Moyen-Orient depuis 130 ans et ont mené les activités typiques de notre congrégation. Au début, nous avions des orphelinats, tant pour les locaux que pour les migrants, surtout des Italiens. Au lieu de cela, nous avons ces derniers temps trois grandes activités. La première est celle des écoles professionnelles, de l'éducation pour le travail. Nous avons cinq écoles, dont deux en Égypte, très grandes et très connues. La seconde sont les oratoires, centres de jeunesse pour les activités et l'évangélisation. Certains oratoires sont réservés aux chrétiens, d'autres aux musulmans et d'autres encore aux deux. Enfin, depuis 10 à 15 ans, nous travaillons dans le domaine de l'aide aux réfugiés. Le père Alejandro León est inspecteur salésien du Moyen-Orient depuis deux ans. Nous vivons dans une situation pleine de défis. Il suffit de penser aux dix ans de guerre en Syrie, à la grande crise économique qui a frappé le Liban, à laquelle se sont ajoutées d'abord la pandémie de coronavirus et ensuite l'explosion dans le port. Puis nous pensons à l'Égypte, à l'extrême pauvreté dans laquelle vit le pays, à la dévaluation de la monnaie, alors qu'ici en Palestine, avec le conflit arabo-israélien, nous essayons d'être proches du peuple. En Terre Sainte, les œuvres salésiennes sont disséminées dans cinq pays. Ensuite, nous avons deux communautés en Syrie, l'une à Damas et l'autre à Alep. Mais nous travaillons dans trois œuvres, car il y en a une dans les montagnes, la vallée des chrétiens, où se trouvent nos coopérateurs. Au Liban, nous avons plutôt une communauté qui travaille dans deux grandes usines. Ici, en Terre Sainte, nous sommes plutôt présents à Nazareth, Jérusalem, qui est devenu un institut théologique, et à Beth-Shemesh, Beth-Jamal. En Palestine, nous sommes présents à Bethléem et à Crémizane. Enfin, en Égypte, nous sommes à Alexandrie et au Caire, avec deux œuvres. Suivant l'exemple de Don Bosco, qui s'est intéressé aux jeunes, Don Alejandro a accueilli les membres de la communauté Canzon Nova de la famille salésienne, présente en Terre Sainte, pour la célébration de la Sainte Messe et un temps de partage. Mon souhait est que, peu à peu, cette fraternité entre Canzon Nova et les salésiens de Terre Sainte continue à grandir. Pour nous, c'est un peu comme être les jeunes cousins qui vont rendre visite aux plus âgés, et dont nous pouvons apprendre la sagesse, le charisme salésien, surtout ici en Terre Sainte. Les ingrédients du pain salésien de Bethléem ne sont pas seulement la farine, l'eau et la levure, mais des quantités infinies de miséricorde et de générosité sont également ajoutées à la pâte, de sorte que la boulangerie salésienne de la ville est devenue un point de référence pour aider les pauvres et les nécessiteux. Dans des périodes particulièrement difficiles comme la première et la deuxième intifada, cette boulangerie a joué un rôle important et a rendu un grand service aux gens. Même pendant la première et la deuxième guerre en Irak, nous avons aidé de nombreuses familles pauvres. Une aide sans relâche même en cette période difficile de pandémie du coronavirus. Pendant cette période aussi, depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, la boulangerie a non seulement donné du pain aux familles les plus pauvres, mais aussi aux institutions qui ont besoin d'aide pour continuer à servir la population. Parmi ces institutions figure l'association Ensemble pour la vie de Bethléem qui travaille pour aider les personnes handicapées et qui, en raison de la pandémie, ne dispose d'aucune rentrée d'argent ni par l'artisanat ni par des dons. Nous aussi, nous dépendions de la visite des touristes à Bethléem et nous avons été touchés comme l'ensemble de l'industrie touristique. Le pain que nous recevons suffit pour environ 55 personnes. Pour nous, c'était un coup et les Salésiens nous soulagent de cette dépense, d'autant plus que dans notre culture palestinienne, le pain est fondamental. Nous mangeons du pain ou du riz. Le pain accompagne chaque repas. L'association de Bethléem Beth El Raja, Maison de l'Espoir, pour les aveugles et les personnes ayant des besoins particuliers, a elle aussi été touchée par les conséquences du coronavirus. Leurs ressources dépendent également de l'aide extérieure et des touristes. Le directeur de l'association, Salim Zaïdan, remercie les Salésiens pour leur aide et pour la qualité du pain. Le pain salé dure deux ou trois jours, mais on peut le réchauffer et il revient comme s'il sortait du four. Le four salésien est l'un des plus anciens de la ville et a toujours maintenu la même qualité de production. Bien que la fabrication du pain semble être une chose simple, pour les familles qui ne travaillent pas et n'ont pas de revenus, surtout pendant les périodes de couvre-feu, le fait de le recevoir gratuitement soulage la famille de certaines de ses dépenses quotidiennes. Bethléem signifie maison du pain, le pain que la boulangerie salésienne de la ville distribue avec amour, un cadeau qui réchauffe le cœur et l'âme de ceux qui en ont le plus besoin. A partir d'aujourd'hui, les nouvelles de la Terre Sainte à portée de main. Téléchargez la nouvelle application de Christian Media Center pour trouver les dernières nouvelles. Disponniez pour Android et iOS, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Mettez la Terre Sainte dans la poche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada